Coucou les amis, bienvenue sur mon channel de la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, votre lecture de flammes jumelles pour le mois de juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît, on essaye d'avoir un trophée sur ce channel et c'est beaucoup de travail sur tout ce que vous avez à faire, c'est juste de cliquer sur le bouton abonner gratuitement pour montrer votre soutien. Merci beaucoup. Je parle à ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Je parle à ceux qui passent leur temps à ne pas s'abonner, mais ils partent carrément sur la recherche de YouTube pour taper la Tarot tous les matins. Un jour, ça fait quoi si tu cliques sur le bouton abonner ? Je vais te dire. Qu'est-ce qu'il y a. Bonjour, j'ai juste de me donner un livre pour mes libres. Merci beaucoup. Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. J'ai juste de me donner un livre pour mes libres. Merci beaucoup, j'ai juste de me donner un livre pour mes libres. Merci beaucoup, j'ai juste de me donner un livre pour mes libres. Merci beaucoup, j'ai juste de me donner un livre pour mes libres. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici envie de voyager. Je vois ici quelqu'un qui a envie de voyager, quelqu'un qui a envie de découvrir le monde. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici relié à une personne qui habite à distance de vous. Il est donc probable que vous avez carrément un correspondant qui est à distance de vous, quelqu'un avec qui vous parlez tout le temps sur internet, etc. Pour d'autres, c'est peut-être votre correspondant qui a envie de voyager pour venir vous voir. Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation en ligne, il est probable que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne que vous n'avez carrément jamais rencontrée. Ou peut-être c'est aussi un ami d'enfance qui habite à distance de vous. Et vous avez carrément l'impression que vous pouvez tous les deux être en couple ou encore que vous pouvez tous les deux ici, you know, vivre la vie ensemble. Sur le précédent partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici certaines conversations. conversations, conversations quand il s'agit d'un voyage, conversations ici quand il s'agit d'un déplacement. Il est aussi probable même que vous et votre partenaire, vous n'arrêtez pas ici de parler de déménagement, you know, quand est-ce qu'on va habiter ensemble, quand est-ce qu'on va vivre ensemble, or something like that. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici envie de vous marier avec une personne. Oh, mais ça risque d'être ici un mariage que vous risquez de faire pendant un voyage, right? So, vous et votre partenaire, vous allez carrément voyager, puis peut-être vous allez vous marier pendant une lune de miel, pendant un voyage touristique, or something like that. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est aussi probable ici que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a déjà des enfants avec une autre personne. Je vois ici quelqu'un qui... On a ici quelqu'un qui a des enfants avec une autre personne et qui a carrément envie de laisser tomber ses enfants. Like, this thing is really fucking like driving me crazy. Don't get in my... in my throat. Ok, une seconde. Ok, so... Pour une certaine partie d'entre vous, il est donc probable que... Vous êtes donc ici attiré par une personne qui a déjà des enfants avec quelqu'un d'autre. Mais je vois ici quelqu'un qui n'a carrément pas envie d'être un père pour les enfants qu'il a avec une personne. Il est probable qu'on ait ici un partenaire qui est en train de se séparer de sa baby-mama. On a ici quelqu'un qui a sûrement mis une femme enceinte et il ne veut même pas prendre connaissance des enfants. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui est carrément enceinte de jumeaux. Et on a ici quelqu'un même qui est en train de considérer peut-être, you know, un avortement. Moi, je ne conseille pas l'avortement. Votre vie, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. But, moi, je ne conseille pas l'avortement. Et ne venez pas me dire là, qu'est-ce que tu penses? Ce n'est pas mon problème. Je lis mes cartes. La décision de l'avis personnelle des gens, c'est vous qui prenez vos décisions. L'avortement, ce n'est pas sur mon channel. I don't like it. Anyway, ce pays, c'est un parti d'entre vous. On a ici un homme très irresponsable qui a carrément décidé de laisser tomber. C'est une femme qui est enceinte de lui, over here. Et pendant qu'on a ici cet homme qui laisse tomber cette femme, on a ce même-là, Aswa, qui est en train de draguer une autre. Je veux venir vers toi. Je veux être avec toi. C'est toi que j'aime. Il faut qu'on se marie, etc., etc. Et c'est ici une situation qui est en train de devenir aberrante. Parce que pour les c'est d'un parti d'entre vous, il est même probable qu'on soit ici dans une situation où on a quelqu'un qui est carrément en train de mettre une autre femme dans une dépression. Pas possible. Je vois même ici une femme enceinte qui ne peut plus travailler parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle a toujours des malaises. On a aussi quelqu'un qui est en train de passer par un problème financier très aberrant. Quelqu'un qui est en train de passer par des problèmes financiers qu'elle-même, elle ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans un supermarché, quelqu'un qui travaille comme nourrice ou d'autres. C'est vraiment quelqu'un qui travaillait dans le même boulot que, you know, ce partenaire-là avec qui vous parlez en ligne, Aswa. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, le comble dans cette histoire, c'est qu'on est ici, Aswa, dans une situation où on a quelqu'un qui laisse tomber sa future baby mama ou bien sa baby mama en tant que taille pour aller se mettre dans les bras d'une autre femme qui, quant à elle, a déjà des enfants. Qui ne sont pas ses enfants à lui. Mais il a quand même envie d'être avec elle. Donc, pour une autre partie d'entre vous, on est ici dans une situation, donc, où si jamais il y a des enfants, il y a des enfants, il y a des enfants. Il y a une situation triangulaire, une relation triangulaire dans laquelle vous êtes. Et, je vois ici une relation triangulaire, d'accord? Mais on a l'un des partenaires qui n'est pas au courant de l'existence de l'autre. Sur le précédent partenaire, il est probable que vous ne savez même pas que cette personne-là que vous aimez a carrément une baby mama. Il y a même probablement que vous ne savez même pas que cette personne avec qui vous parlez, il est, you know, il est déjà pris, quoi. Over here. Mais on est ici dans une situation, as well, où j'ai l'impression que vous-même en tant que taille, vous n'êtes pas réellement sûr de vouloir être en couple avec quelqu'un. Donc, j'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation, on a quelqu'un qui essaye de vous convaincre de le laisser venir, vous voir. On a ici quelqu'un qui essaye de vous convaincre de lui donner une chance. Ou encore, on a ici quelqu'un qui essaye de vous convaincre d'être réellement dans une relation avec lui. Donc, pour le précédent partenaire, on voulait aussi probable que cette différente conversation que vous avez ici avec quelqu'un pendant que vous êtes ici séparés géographiquement, ce sont ici des conversations qui sont, qui amènent à, you know, ce sont ici des suggestions, mais ce n'est pas réellement des plans décisifs. Donc, peut-être qu'on a ici un partenaire qui vous dit, ouais, je vais venir te voir, etc. Et puis, vous essayez de le blaguer, contourner un peu la conversation parce que peut-être que vous ne voulez pas vraiment qu'il vienne chez vous à la maison, d'accord? Parce que vous-même, en tant que temps, il est probable que vous préférez juste interter cette personne à distance de vous, mais vous ne voulez pas réellement aussi que cette personne vienne vers vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables avant de savoir qui est l'homme et qui est la femme. Alright? So, le précédent partie d'entre vous, on est à se voir ici dans une situation où, pendant qu'on a une autre femme qui est dans la dépression, on a donc ici quelqu'un qui veut vous poursuivre. Parce que si jamais vous résistez un tant soit peu aux avances d'un partenaire, on a ici un partenaire qui est encore beaucoup plus intéressé à vous que dans le passé. On a ici un partenaire qui veut tout faire pour vous séduire. On a ici un partenaire qui veut tout faire pour être avec vous. Mais pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous-même, en tant que temps, causer avec cette personne, discuter avec cette personne, c'est faisable, mais votre cœur n'est pas disponible. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici eu à surmonter une blessure dans le passé avec quelqu'un d'autre qui est peut-être lui-même dans votre ville, c'était région, pays, ou encore quelqu'un d'autre qui est peut-être à distance, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore réellement guéri des blessures, d'une relation passée que vous aviez expérimentée. Et on a un autre qui vient vers vous, qui est lui aussi un con, parce qu'il est en train de laisser une autre femme, qui essaie de venir vers vous. Ok, on peut parler, ok, on peut se dire je t'aime au téléphone, ou encore je peux te manipuler comme tu veux, but, you know, at the end of the day, moi-même en tant que terre, je ne suis pas réellement prête ou prête à avoir une relation ici avec toi, ou encore à avoir une relation ici avec qui que ce soit. Sur le précédent, on a ici quelqu'un qui a décidé de protéger son cœur. Je veux protéger mon cœur contre tout amour futur, et je veux protéger mon cœur contre tout amour présent. Alright? Je n'ai pas envie d'être prise pour une conne, parce que dans le passé, j'ai été prise pour une conne. Over here. Si vous voulez continuer cette lecture, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien, juste en bas de la vidéo, pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez aussi avoir affaire au bel et lion, sagittaire verso balance, et scorpion, bisous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada